Coucou les filles, nous voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une vidéo nouveauté donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo hormis mon petit vlog précédent il n'y a pas eu des masses et des masses de nouveautés si vous avez suivi le vlog, vous saurez peu pourquoi parce que je n'avais pas forcément le temps donc il y en a quand même quelques-uns certains qui datent, que je ne vous ai jamais montré d'autres qui ne sont pas très vieux il y a certainement d'autres choses que j'ai certainement oublié mais bon, c'est mon cerveau de poisson rouge ça donc on va attaquer tout de suite donc déjà pour commencer, vous avez dû le remarquer enfin j'espère quand même, mince mes lunettes, j'ai changé de lunettes parce que je suis allée chez l'ophtalmo et en fait j'ai ma vue qui a encore baissé j'ai été astigmate de l'oeil droit je suis venue astigmate de l'oeil gauche au top, je suis vraiment refaite donc du coup j'ai dû changer de lunettes et j'ai opté pour un truc que j'ai toujours aimé les grosses montures donc ça, ça ne l'a pas changé j'ai même pris, peut-être pas plus gros mais en tout cas une forme un peu différente et puis j'ai voulu oser autre chose que le noir qui faisait quand même assez strict donc du coup j'ai pris des, je ne sais pas si vous y verrez bien j'ai pris des Burberry donc j'étais chez F le loup et j'ai pu avoir une deuxième monture donc pour 1€ en sachant que pour 1€ vous avez des verres pourris pas anti-reflet, rien, il n'y a que dalle dessus c'est des verres à 30€ et puis 104 ceux-là donc voilà, parfait donc du coup j'ai voulu un truc un peu plus habituel et encore que parce qu'il y a, là on dirait que c'est tout à fait basique sauf qu'en fait il y a de l'orange dedans donc voilà et comme vous pouvez le constater normalement vous voyez plus de reflets enfin il me semble vous voyez plus de reflets dans ces lunettes-là donc voilà donc celles-ci ont coûté 1€ et en plus ce qui a de bien chez F le loup parce que moi j'ai une mutuelle pourrie chez F le loup vous avez la possibilité de payer en 12 fois sans frais donc franchement ça aide si comme moi vous n'avez pas les moyens de vous lâcher 400€ comme ça dans des lunettes comme si de rien n'était et ben voilà 12 fois sans frais je trouve ça vraiment pas mal donc voilà pour les lunettes petite nouveauté et pas des moindres pour moi parce que j'avais une brosse à cheveux depuis des années que je n'avais pas changé en plus je suis passée au gros peigne depuis quelques temps et là en fait par flemme j'ai voulu revenir à la brosse et ma soeur m'en a donné une donc voilà la nouveauté gratuite c'est bien donc c'est une grosse grosse brosse comme ça et c'est de la marque très semée donc je pense que celle qui squatte un peu YouTube Facebook beauté tout ça vous connaissez c'est une marque de lac hyper réputée enfin bref voilà et franchement c'est hyper pratique quand même parce que le gros peigne c'est sûr que c'est bien pour éviter de perdre des cheveux mais quand même quand on peut aller vite c'est génial donc voilà vraiment sympa après je ne sais pas du tout où est-ce qu'on peut les acheter je ne sais même pas comment ma soeur a eu cette brosse en fait ensuite une autre nouveauté qui date un petit peu ouais ça fait un petit moment que je l'ai j'avais essayé les shampoings secs le shampoing sec Chlorane que je n'ai pas aimé j'ai essayé les Baptiste que j'ai encore moins aimé et en fait Loulou en a parlé d'un shampoing sec et je me suis dit il faut vraiment juste que j'aille sentir l'odeur et c'est le ultra doux shampoing sec extrait de vanille alors moi qui adore la vanille forcément c'était pas possible de passer à côté mais quand j'ai senti je me dis il me le faut il coûte quand même relativement cher je crois que c'est 4 euros et des brouettes c'est pas un truc dont j'ai une utilité absolue encore que puisque j'essaye vraiment d'espacer mes shampoings maintenant les cheveux hyper gras donc ça absorbe suffisamment pour moi mais le gros plus déjà c'est qu'il sent trop bon moi je kiffe l'odeur et en plus il n'y a pas cette foutue poudre blanche catastrophique qui reste dans les cheveux c'est à dire que le Baptiste j'avais besoin tendance à le mettre très très haut mais ça faisait quand même de la poudre blanche alors que celui-ci non c'est sûr que si vous vous collez oui ça va en faire mais en tout cas franchement celui-ci il est terrible pour l'odeur pour l'efficacité qui est quand même pas mal pour mon type de cheveux et de cheveux regressant pas trop trop vite et l'odeur et vraiment la praticité du fait qu'il n'y ait pas cette foutue poudre blanche qui est vraiment très très emmerdante sur les autres shampoings secs donc voilà après avoir je ne l'ai pas utilisé non plus énormément énormément de fois donc je vous tiendrai au courant ensuite très vieille nouveauté aussi non oui non parce que je ne vous en ai jamais parlé parce que j'attends en fait de finir ou là je vous en ai parlé je ne sais pas si je vous les ai montré je ne crois pas c'est un truc j'essaye en fait de finir mais démaquillant donc c'est le bifasé donc le cil des masques et cette foutue créaline H2O de Bioderma donc bon vous verrez dans les produits terminés puis vous aurez mon avis mais bon je pense que là vous avez déjà compris suite à mon faciès donc voilà et donc j'ai voulu me lancer dans l'aventure L'Oréal donc la démaquilleuse bien sûr la maquilleuse que j'avais vue l'année dernière nous avait dit que pour démaquiller il n'y avait rien de mieux que le lait ou alors le cil des masques moi les démaquillants bifasés j'ai fait le tour du enfin j'ai fait le tour de la question et ça me gonfle avant je me démaquillais au lait puis j'aimais plus maintenant j'aime plus le bifasé donc je repasse au lait parce qu'elle a dit que c'était quand même ce qu'il y avait de mieux donc du coup j'ai pris l'éclat sublime l'éclat démaquillant révélateur d'éclat élimine toute trace de maquillage révèle une peau lumineuse et éclatante sans colorant sans paraben donc voilà 200ml la bouteille je crois que c'était 3€ et des brouettes donc voilà le lait démaquillant j'ai aussi pris donc toujours en démaquillant j'ai pris l'huile démaquillante sensationnelle élimine en un instant le maquillage appliqué à sec sans coton élimine bien sans coton en gras massé puis rincé visage et yeux tout type de pouvoir ça je m'en suis déjà servi une ou deux fois ça ne se voit pas parce qu'il n'en faut pas beaucoup et c'est franchement pas mal pour une huile démaquillante et en fait c'est le truc je l'ai pris pour le mettre dans la douche parce qu'il y a des jours où vous rentrez de soirée vous n'avez plus envie c'est foncé dans la douche vous n'avez pas envie de passer votre temps vous frottez les yeux au moins ça c'est dans la douche vous emmetez une pompe sous l'eau vous pouvez ressembler à ce que vous voulez c'est pas un problème et voilà se rincer directement voilà c'est pareil c'était 3€ et quelques là il n'y a que 150ml ça ne dure que 6 mois donc c'est pas beaucoup 6 mois aussi celui-là bon on peut vous dire normalement le démaquillant ça ne traîne pas 6 mois quand même il ne faut pas abuser mais l'huile démaquillante on verra bien enfin bref donc voilà et j'ai pris pour remplacer la bioderma un petit peu quand même l'éclat sublime tonique clarifiant révélateur d'éclat donc pareil peau lumineuse éclatante sans colorant et toujours sans paraben donc voilà c'est pareil il y a plein d'autres gammes il y a la peau sensible il y a pour les peaux matures et tout donc voilà c'est pareil j'attends vraiment de finir ce que j'ai pour en lancer toute la routine d'un coup en même temps donc voilà l'Oréal attend moi j'arrive ensuite bon les petites nouveautés maintenant elles sont toutes relativement récentes celle-ci vous l'avez déjà aperçue normalement sur ma page c'est ma soeur qui m'a offert un petit parfum donc c'est le Sea by Chloé comme ceci donc c'est une petite cage à oiseaux qui est toute mignonne et en fait il s'applique en pinceau et il sent juste trop beau de toute façon c'est le parfum normalement je pense vous l'aimez ou vous l'aimez pas du tout il n'y a pas de juste milieu donc voilà et moi pourtant qui suis très compliqué celui-ci est relativement frais mais tient bien sur la peau et en général c'est très dur parce que je ne suis pas fan des gros parfums bien lourds alors que j'ai quand même le Jimmy Choo je suis logique mais un parfum léger qui tient c'est pas facile en tout cas sur moi donc franchement celui-là j'adore et puis le packaging est vraiment mortel hier je me suis acheté un nouveau déo bille parce que j'en avais un stick mais j'essaie de le forcer mais c'est pas possible il faut vraiment que je le balance donc du coup je teste depuis hier le Pearl & Beauty anti-transpirant de chez Nivea 48 heures protection et soins extrait de perles unifiant sans alcool donc voilà ils sont plutôt bons 3 euros des brouettes ils sont vraiment juste voilà le le lait Nivea propre pas une odeur particulière je déteste les d'odorants avec une odeur donc c'est pas nouveau donc voilà je vous dirai ce que j'en pense une fois testée bien comme il faut autre nouveauté un peu spéciale j'ai bloqué le fait devant dans le rayon je suis allée acheter des têtes pour mon brossard électrique et je suis arrivée devant ça oui on dirait une crème je sais donc de la marque Biofanature j'ai déjà essayé un gel douche donc j'ai pas été complètement fan j'ai déjà essayé le démaquillant que j'aime pas du tout mais je me suis dit allez hop on essaye 2,83 euros je crois c'est un dentifrice fraîcheur naturelle bio donc non testé sur les animaux comme tous les trucs de cette marque donc je me suis j'ai essayé donc on dirait vraiment un gros tube de crème il y en a quand même 100ml et ça se présente vraiment comme ça comme un tube de crème vraiment et c'est plutôt pas mal ça mousse pas énormément mais moi c'est pas le problème parce que je suis pas forcément fan de l'effet on dirait que j'ai la rage donc ça me dérange pas et puis sur la brosse électrique franchement puis il sent bon après il laisse pas une haleine ultra méga fraîche qui vous fait presque baver comme les autres plantes chimiques mais bon en tout cas plutôt pas mal une autre nouveauté avant de passer aux 3 petites nouveautés de make-up je me suis fait plaisir en m'achetant le spray donc texturisant Tony & Guy donc c'est le Casual donc c'est un spray salé effet plage voilà en fait j'avais testé celui de ma soeur donc elle a le Bumble & Bumble donc même genre une espèce d'eau salée et fait on regarde on dirait que je sors de l'eau et j'ai trouvé ça nul déjà et en plus il a coûté apparemment hyper cher donc voilà là je l'ai trouvé chez Monoprix à 8 euros et quelques et moi j'en suis mis tout à l'heure il laisse pas cet aspect donc plus dégueulasse quand même parce qu'il y a certains trucs vous imitez vous avez les cheveux on dirait que vous n'êtes pas lavé depuis 10 jours mais là voilà je trouve que c'est plutôt pas mal hier je l'avais je me le suis mis hier sans avoir eu des tresses préalablement faites et c'était plutôt pas mal comme effet donc voilà puis j'adore le dents en fait donc voilà je vous en dirai plus une fois que j'aurai vraiment testé en profondeur mais là c'est une vidéo nouveauté et pas une vidéo à vie sur l'objet on se trouve bien d'accord et les 3 petites nouveautés maquillage du moment alléluia mon petit liner donc c'est le super liner perfect slim de L'Oréal le mien était fini enfin mes deux mes deux liners feutres j'ai voulu en acheter un autre qui ne me convient absolument pas et donc du coup je suis revenue à celui-ci qui est vraiment juste énorme hyper pratique hyper noir enfin bref le truc de ouf le truc qui me permet de faire un eyeliner en 2 minutes ce qui était inconsevable chez moi donc voilà pour celles qui ne le connaissent pas il a une pointe vraiment hyper hyper fine et franchement je le trouve vraiment juste énorme il n'est pas donné je crois qu'il fait 11 euros et quelques mais franchement c'est mon liner préféré il n'y a pas à dire et en plus le mien était quand même pas mal vieux et à la fin il n'était pas sec c'est à dire que mon produit il n'y en avait plus beaucoup donc j'étais obligée de le secouer mais la pointe n'était pas dure ou quoi au caisse donc franchement ça dure ensuite petite nouveauté lèvre donc je me suis offert le Revlon Just Beaten Kissable dans la teinte Crush Beguin donc qui est voilà comme ceci on monte on descend qui est juste une couleur de ouf enfin pour l'automne et l'hiver c'est juste énorme et donc voilà plus vous emmetez plus ça marque ça sent bon la menthe donc je kiffe je crois que c'est 8 euros des brouettes je l'ai trouvé à Parashop dans la galerie marchande de Champs-Saint-Genie à Lyon parce que j'ai fait plein de points où il était censé être vendu du Revlon et je ne l'ai pas trouvé jusqu'à ce que je tombe sur celui-ci alléluia et dernière petite nouveauté mais que pesque ma soeur m'a offert le seul l'unique Zodiac d'Urban Decay ce fard à paupières est juste je ne sais pas vous voyez je ne sais plus de regarder en bas parce que je regarde les reflets que je suis en train de vous montrer mais c'est juste une tuerie il s'utilise donc sec ou mouillé je me suis déjà fait des smoky avec mais c'est juste comment ne pas craquer je ne comprends pas ceux qui ne craquent pas je ne les comprends pas c'est de la lumière en poudre enfin bref c'est juste une tuerie donc c'est la teinte Zodiac il y a beaucoup d'autres couleurs qui étaient quand même vachement sympas hyper lumineuses mais pour des fards pailletés moi qui n'en mets pas non plus des masses et des masses je préférais une couleur voilà qui me plaisait vraiment à fond et la Zodiac est vraiment juste énorme donc voilà j'ai ensuite deux petites nouveautés look 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 franchement là moi j'achète je sais j'ai l'air très con comme ça surtout qu'avec mes grosses grosses lunettes ça fait un peu bizarre mais ce chapeau m'a fait kiffer donc il vient de chez Zara c'est de la gamme Trafaluk qui est la gamme chez Zara que je kiffe je crois qu'il coûtait 15 euros quand même mais voilà je trouvais ça super sympa moi qui aime bien mettre des chapeaux des bonnets en hiver je me suis dit que ça pouvait avoir un petit côté sympa de ne pas avoir un bonnet que tout le monde a et qu'on voit tout le temps et le truc basique quoi ce que je mets d'habitude en fait et voilà je me suis dit que c'était pas non plus hyper hyper voyant et donc voilà puis je m'en fous les mecs ridicules ne tue pas ça ça se saurait je vais finir avec super et je me suis aussi à faire un pull chez Promote genre rien que je vous montre je vous montre la couleur enfin voilà quoi c'est exactement ce que j'adore hop donc il a des détails donc sur les manches donc on voit normalement je vais vous montrer on voit en transparence voilà comme ceci avec les manches toutes simples qui vont donc vraiment jusqu'en bas il a des détails une bande transparente sur le côté et dans le dos c'est toute une bande de boutons dorés et il est plus long derrière que l'avant donc voilà enfin juste je trouve que cette couleur en fait genre ça va faire la fichisante mais pas du tout je trouve que c'est une couleur qui me va bien qui relève bien mon teint tout du moins et puis c'est une couleur que vraiment je trouve vraiment trop belle donc je ne vais pas me priver bon il coûtait quand même 35 balles mais bon ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des craquages vestimentaires ou quoi au caisse donc je me suis dit allez c'est le moment de se faire plaisir parfois donc voilà bref c'était une vidéo un peu fouillie un peu faite à l'arrache je suis désolée ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo que je ne sais même plus comment on fait donc voilà j'espère que je n'aurai pas trop regardé le retour je sais que je l'ai regardé je suis désolée mais c'est pas facile du tout de se contrôler de regarder ce foutu retour donc voilà j'espère que vous m'excuserez et puis et puis bah j'espère vous faire un tuto maquillage très bientôt j'espère aussi vous faire plein d'autres vidéos j'ai quelques tags qui me viennent en tête donc voilà pourquoi pas voilà en attendant je vous dis bah bientôt je vous fais plein de bisous ciao ciao ciao